Coucou tout le monde, vidéo numéro je ne sais plus du tout combien, voilà comme d'hab je suis perdue, vous allez faire des carrés, alors là il faut que je change ma lame, parce que c'est pas possible, il faut que ça soit propre et net, non, le problème c'est qu'après au bout d'un moment je ne sais plus quelles sont les lames qui sont bonnes et les lames qui sont mortes. Donc maintenant j'arrête de les conserver et je les jette, ah ben celle-là c'est la fameuse, oui je me rappelle, j'ai eu un jour une lame sans lame, c'était bien, voilà on va prendre celle-là. En espérant que ce ne soit pas une vieille qui traîne au fond de mon tiroir, voilà. Donc il me faut dans du papier noir fin, alors j'ai pris noir parce que c'est, je trouve ce qui va mieux avec les photos, soit vous avez des vrais coins photos, bon je vais avoir du mal là, je voulais rectifier le fait que j'avais coupé avec une lame, ah là là mais j'y vois rien que ce soleil. Vous faites des carrés de 2 par 2, il va vous en falloir 16. Hop, c'est petit hein, c'est pénible à faire, non je ne vais pas y arriver en faire 2 à la fois, on ira beaucoup plus vite comme ça. Voilà, vous en faites 16, une fois que vous en avez 16, vous les pliez en deux en diagonale. Si j'y voyais quelque chose, ça serait quand même plus sympathique. Je vais essayer, alors j'ai celles-là mais elles sont tellement sales que ça ne va pas m'aider. Ah voilà, là j'y vois déjà mieux. Ouh génial. Et vous repliez encore en deux en diagonale. Voilà. Maintenant, D'un côté, là, vous ne collez pas. De l'autre côté, vous collez, mais attention ne pas déborder. Voilà. Donc là, il y a un côté qui n'est pas collé, on voit bien, il est ouvert. Et l'autre côté, là, sous mes doigts, c'est collé. Puis, vous collez le total. Hop là. Donc maintenant, d'un côté, vous avez trois côtés qui sont complètement collés et vous en avez un qui est ouvert. Là. Bon, on va y arriver. Vous allez voir. Puis, vous découpez des morceaux de 10 par 15. Et vous les enfilez dans le côté qui n'est pas ouvert. Enfin, qui n'est pas collé. Qui est ouvert, justement. Qui n'est pas collé. Ah, je m'en suis mis de partout. C'est une catastrophe. Voilà. Et là, vous mettez un petit point de colle à l'arrière. Là où il y a déjà tous les côtés qui sont collés. Vous mettez... Avant d'enfiler, c'est peut-être le mieux. Regardez. Hop. Avant d'enfiler. Voilà. Un petit point de colle pour qu'il reste en place. Donc, ce qui est important, c'est que ce côté-là, ici, est toujours ouvert et pas collé. Vous faites ça quatre fois. Donc, je ne les ai pas fait d'avance. Ce n'est pas bien. Alors, vous pouvez aussi faire comme ça si vous êtes perdu. Vous trouvez où est votre avant. Mon avant est là. Donc, vous mettez un des côtés, ici. Et après, tous les autres, vous mettez un point de colle. Voilà. Vous mettez un des triangles à l'avant. Et à l'arrière, vous mettez un point de colle. Vous rabattez. Vous remettez un point de colle. Et vous rabattez. Voilà. C'est peut-être plus simple. Pour bien comprendre. Et donc, ici, il est ouvert. Et ici, il est ouvert. Ah ! J'ai peut-être un peu forcé sur un truc qui n'était pas encore bien collé. Bécacine. Bécacine. Vous en faites quatre. Avec les quatre côtés. Hein ? Vous faites les quatre côtés. Vous en faites quatre. Voilà pourquoi il vous fallait 16 coins. Et puis, vous venez les coller ici. Tout bêtement. Alors, vous collez complètement. Je vais faire mes coins. Et je reviens. Ok ? A tout de suite. A tout de suite. Me revoilà. Donc, maintenant, il ne va pas falloir se tromper sur quel côté est collé et quel côté n'est pas collé. Parce que, sinon, on ne pourra pas mettre les photos. Tout bêtement. Donc, voilà. Là, c'est collé. On est d'accord. Là, ce n'est pas collé. On est d'accord. Donc, du côté où les onglets sont collés. Les coins, pardon. Pas les onglets. Les coins photos sont collés. Je mets de la colle. Hop, hop, hop. Et je viens le coller ici. Alors, en largeur, vous n'avez pas le choix. Et en hauteur, soit vous centrez. Soit vous le mettez, par exemple, complètement en bas et en haut. Vous écrirez un petit texte. Si vous avez envie, vous mettrez une déco, une étiquette, ce que vous voulez. Voilà. Et là, maintenant, il faut le faire coller. En même temps, ça durcit, ça renforce la paroi du dessous qui était sans rien, sans renfort. Voilà. Voilà. Et vous faites comme ça sur les... Ah, merde, là, j'ai mis un... Oh, que c'est moche, mais que je suis con. Je vous ai bien dit de ne pas le faire. Et moi, j'ai mis un onglet apparent. De toute façon, en général, quand je vous dis de ne pas faire un truc, c'est parce que je sais que c'est une erreur super facile à faire. Et si je sais qu'elle est super facile à faire, c'est parce qu'en général, je l'ai déjà faite. Là, vous pouvez être à peu près sûr du truc. Je crois que de toute façon, toutes les erreurs qu'il ne fallait pas faire, je les ai faites. Alors, du coup, j'espère que ma photo va bien camoufler. Ouais, ma photo camoufle pas mal. Je vais la mettre en bas, celle-là. Et en haut, je mettrai un petit bout de papier de scrap. Comme ça, ça camoufleera complètement. Et du coup, je vais peut-être décaler l'autre pour faire pareil. Avant qu'elle soit collée, j'y retourne vite. Ouh, elle a déjà bien collé, la sale bête. Ah ouais, non, elle va rester comme ça, celle-là. Tiens. Voilà, tant pis. Ça, après, ça sera camouflet par le décor, là. Hop. Ici. Ah, je ne sais pas si je n'ai pas donné un grand coup dans le téléphone. Ici, je vérifie que tout va bien. C'est donc de ce côté-là. Donc, la colle va de ce côté-là. Une fois que j'aurai fini le tuto, je vais le mettre en ligne. Alors, celle-là, je vais la mettre en haut. Je vais le mettre en ligne. Et pendant que les vidéos, parce que c'est long, hein, pendant que toutes les vidéos s'affichent enfin sur YouTube, j'en profiterai pour finir mes boîtes, parce que je n'ai pas fait mes 16 boîtes. Ce n'est pas bien. Voilà. Et ici, la dernière qui doit être quelque part par là en train de sécher. et qui est ouverte de ce côté-là. Oui. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Pour celles qui n'ont pas des photos format 10-15. Ça va être un peu plus compliqué, parce que vous ne pourrez pas mettre les coins photos aux endroits où vous voulez. Ce que je vous propose, c'est dans ce cas-là de mettre un joli papier scrap de la même taille, là, que le côté de la boîte, que le côté de l'étagère. Et sur ce papier scrap, vous mettrez les photos avec un tout petit point de double face, quelque chose de délicat, qui vous permettent de temps en temps de changer votre photo. Ou alors, vous y mettez des photos définitives que vous ne changez plus. C'est aussi une autre solution. Mais c'est vrai que pour pouvoir changer les photos, là, il faut un format 10-15. Voilà. Bon, ben, cette vidéo-là est terminée. Il n'y avait que ça à faire ? Oui. Non, je peux vous dire autre chose. Si vous voulez faire l'option sur le dessus qui permet de mettre 4 photos en mode paysage, puisque là, on ne met que des photos en mode portrait, j'ai prévu sur le dessus de mettre 4 photos en mode paysage. Dans ce cas-là, il vous faudra refaire 4 morceaux de 10 par 15 et il vous faudra refaire 16 coins. Voilà. Donc, je vous le dis maintenant, parce que l'étape d'aujourd'hui n'est vraiment pas longue. Donc, vous pouvez le faire pour gagner du temps pour demain. Vous pouvez commencer. Et moi, je décorerai là, un petit peu, par-ci, par-là. Ça ira. Et puis, je n'ai pas fini là. J'ai oublié ici, là et là. J'ai oublié de finir ma boîte. Voilà. Je vous laisse et je vous retrouve à la prochaine vidéo. Il faut que j'aille chercher des photos, moi, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Bye bye, à bientôt. Sous-titrage ST' 501